... Deux grands candidats face à face. Philippe, qui joue pour une troisième victoire, formateur en communication écrite et orale, habitant les pavillons sous bois, qui aime bien l'histoire, notamment l'Antiquité. Pierre, qui vient de se qualifier aussi. Pierre, 26 ans, employé juridique au ministère des Affaires étrangères, habitant Nantes, aimant bien l'histoire aussi, notamment l'histoire des sports ou du sport et le XIXe siècle. Messieurs, match tendu, haute tension. 20 secondes pour répondre à chaque question, pour prendre la main à un tour de rôle ou passer la main. Et la cagnotte, qui augmente de jour en jour, est ce soir à 19 600 euros. 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Quoi qu'il arrive, le second gagnera ceci. Et bien, Paul vous offrira un bon d'achat d'une valeur de 150 euros pour vous offrir, par exemple, d'une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Et puis, la rousse vous offrira 5 magnifiques ouvrages en édition collector, des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir des gourmets et des gourmands. Maintenant, faites vos jeux. Qui l'emportera ? Pierre ou Philippe ? Pour le savoir, place tout de suite au face-à-face. Philippe et Pierre, on se regarde droit dans les yeux, on se souhaite bonne chance. Bonne chance, camarade. Philippe, vous êtes prêts ? Je suis prêt, Julien. Pierre, on peut y aller ? Eh oui, on peut. Sport ! Première question. Sport, que dit Pierre ? Je prends la main. Sport, dont le plus ancien trophée est la Juden Cup, remportée en 1867 par la Alame FC. C'est le Sheffield, ou c'est à Sheffield que fut fondé le plus ancien club qui m'est consacré. Oui ? Le cricket ? C'est non. Top jeu sur un terrain d'au moins 100 mètres de long et d'au moins 64 mètres de large. Je suis régi par plusieurs lois, dont la numéro 11 qui concerne le hors-jeu, la numéro 2 qui détermine... Oui ? Le rugby à 13 ? Non. Non, non. Non, non, non. Top qui détermine les caractéristiques, oui ? Le football ? Le football, d'accord. Le football, ça c'est bon. On a la loi numéro 2 qui détermine les caractéristiques du ballon indispensable à ma pratique. Associé au champion Messi, Pelé, football, 2-0. Philippe, culture générale. Je prends la main. Top établissement américain, depuis lequel le 5 juin 1947 fut annoncé le plan Marshall. Ma devise est Veritas. Oui ? Le Capitole ? Non, non. Top fondé en 1636 et devant mon nom à un pasteur puritain qui me léga sa bibliothèque à la moitié de ses biens. Je suis un établissement d'enseignement dans lequel ont été formés... Oui ? Smithsonian Institute ? Non, c'est non. Top 45 prix Nobel. Oui ? Harvard. Harvard, d'accord. 45 prix Nobel, université située à Cambridge, dans l'état du Massachusetts. Je suis la plus ancienne des Etats-Unis et la plus riche au monde. Harvard. Égalité, santé, médecine. Pierre réfléchit. Je laisse la main. Tissus. Tissus du corps humain. Ayant pour exemple ceux d'ideusine et du petit palmer, j'ai une forme de cylindre ou de large bande plate formée de fibres de collagène. Je suis entouré dans les doigts... Oui ? Les tendons. Les tendons, très bien. Entouré dans les doigts et les orteils par une gaine synoviale d'un blanc nacré. Je suis très résistant, flexible mais peu élastique. Je peux me rompre en cas d'effort violent. Tissus fibreux unissant un muscle à un os. Le plus connu Achille, le tendon d'Achille. 5-2. Histoire. Tiens, 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 tiens. Deux amateurs d'histoire. Histoire, c'est pour Philippe. Eh bien, je vais prendre la main. Roi. Un roi né en 1268. J'obtiens la Champagne et la Navarre, pas mon mariage avec Jeanne de Navarre et Marie, ma fille Isabelle. Oui ? Philippe II ? C'est non. Pape Isabelle de France à Édouard II d'Angleterre. Petit-fils de Saint-Louis, refusant l'ingérence du pape. Oui ? Philippe Auguste. Philippe IV. Ah non, je suis... C'était le même. Aïe. Là, ma passe. Top, l'ingérence du pape Boniface VIII dans mes affaires, oui. Philippe III le Hardy ? Non. C'est l'autre. Top, j'instore un État. Oui, Philippe IV le Bel. Voilà, Philippe IV le Bel, d'accord. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. J'instore un État centralisé et autoritaire avec l'aide de légistes tels que Guillaume de Nogaret et Anguéran de Marigny. Roi de France ayant fait condamner les Templiers au bûcher, Philippe IV le Bel. Et Philippe est mené 8-2, là. Attention, 8-2. Et Pierre à la main, en plus. Gastronomie. Question gastronomie. Je prends la main. Sauce. Quelle est cette sauce dont le nom est cité avec la vinaigrette dans la chanson Les Majorets d'Alain Chanfort ? Je peux accompagner des mets chauds tels que des pieds de veau, oui. La béchamel ? Et non. Top, le tablier de sapeur, additionné de ciboulette, ciselé, d'oignon haché, apprécié avec l'anguille, oui. La béarnaise ? C'est non. Top, les huîtres, mais aussi avec les frites en Belgique. Et le fish and chips britannique, mayonnaise préparé en remplaçant le jaune d'œuf cru par du jaune d'œuf dur. Je suis... La sauce tartare. 8-2, littérature. Philippe, là, il faut vraiment réaliser un beau coup, là. Je prends la main. Top, femme célèbre, disparu il y a 40 ans aujourd'hui. Je suis né en 1891 à Torquay, dans le comté de Devon. Épousé en 1914, un aviateur britannique. Je m'engage durant... Agatha Christie ? Ah oui, Agatha Christie. Merci. J'ai rien à dire. Il l'a, vous l'avez pas à peu près avec les mêmes éléments de réponse. Qu'est-ce qu'il vous met sur la voie ? Le mot déterminant. Je me... La dette de disparition, à peu près, et après, il ne me restait pas beaucoup d'autres femmes de l'aide britanniques, donc... Épousant en 1914 un aviateur britannique, je m'engage. Durant la guerre, comme infirmière, avant de publier en 1920 le roman La mystérieuse affaire de style. Romancière, à laquelle on doit plus de 60 romans. Mettons notamment en scène Hercule Poirot, Miss Marple, la reine du crime, Agatha Christie. 11 à 2. 11 à 2. Pierre a la décision à partir de maintenant. Il peut en finir très rapidement. On va jouer sur cette question géographie. Géographie, qu'en pense Pierre ? Je prends la main. Une ville. Donnez-moi cette ville de l'ouest de la France, appelée citée des Redons, au temps de la conquête romaine. J'ai été surnommé, oui. Rennes. Exactement, Rennes, bien joué. C'est gagné. Rennes. Il n'y a pas de la santé. Ah, ça, c'est bon. Non, il n'y a rien à dire. 15 à 2. Là, 15 à 2. Je ne l'avais même pas. Mais vous ne l'aviez pas, en plus. Agatha Christie, je l'avais, mais pas Rennes. Donc, ben oui, c'est Rennes. Dès que je dis Redon, Redon, ça vous met sur la voie. C'est à côté. Ville de l'ouest, il fallait tenter quelque chose. Moi, j'aurais dit Brest ou Rennes. Je me tentais. À côté de Redon, Rennes. C'est plutôt Rennes, mais d'accord. J'ai été surnommé au 3e siècle la ville rouge, la cause de la couleur de mes remparts. Cité dont la partie médiévale fut quasiment détruite par un incendie. En 1720, je compte parmi les grands centres universitaires français. J'abrite le Parlement de Bretagne. Au confluent de Lille et de la Villaine. Chef lieu de la région Bretagne. La ville de Rennes. Il n'y a rien à dire. 15 à 2. Première victoire de Pierre. Eh bien, merci. Alors, bien joué, Pierre. 15 à 2. Si vous aussi, vous souhaitez participer à la question pour le champion, vous habitez les villes de Montauban, Saint-Etienne, Pau, Auxerre, Limoges, la Belgique. N'hésitez pas. Faites-vous connaître en vous inscrivant maintenant à France3.fr. Ou en vous inscrivant sur France3.fr. Ou alors en écrivant en question. Cédex 2208 99 220 Paris Concours. Le Cédex 2208 99 220 Paris Concours. Il est content, Pierre. Parce que là, il réalise un très beaucoup. Philippe, je ne sais pas. Il a accusé un peu de fatigue ce soir, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Oui, puis je n'ai pas osé anticiper sur 2-3 questions où je me dis après, il a la réponse juste derrière. Il fallait prendre des risques, Philippe. Ce que vous aviez fait avant, en plus. Oui, oui, là, je ne l'ai pas fait. Sur Philippe Lebel, je dois le faire. Je l'ai et puis je dis n'importe quoi. Le football, vous l'avez vu, le football de l'année. Harvard. Harvard, oui, gros ça, encore moins de regret. Le tendon, il y avait la sauce Tartar. Il y avait Agatha Christie. Philippe IV Lebel, on a cherché assez longtemps. Boniface, le pape, évidemment. Et puis la ville de Rennes, on s'arrête là. Donc, Pierre, bravo. Vous venez de reporter votre première victoire. Et donc la somme de 500 euros. On s'arrête là ou bien on peut continuer, on peut tenter une deuxième victoire. La somme de 1000 euros. Et vous êtes maintenant à quatre marches de la cagnotte. À quatre victoires du jackpot. 19 600 euros, Pierre. 500. Bonne soirée avec les programmes de France 3. À demain. Demain, mercredi, 18h10. Que décide Pierre ? Eh bien, je suis très bien ici. Je reste. Je reste. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada